L'avion expérimental suisse Solar Impulse effectue son premier vol intercontinental de la Suisse vers le Maroc, soit une distance de 2500 km uniquement propulsée à l'énergie solaire. C'est le premier avion solaire conçu pour voler de jour et de nuit sans carburant ni émissions polluantes. Solar Impulse a décollé de la ville suisse de Payern vers Rabat et fait une escale technique à Madrid. Warzazat est la destination finale de ce voyage en plusieurs étapes de 18 à 20 heures chacune selon les conditions météo. Deux pilotes se relaient, Bertrand Piccard et André Borchberg, font face à des variations de températures extrêmes dans un cockpit non pressurisé et se reposent en état conscient grâce à des méthodes de relaxation. Cette année de travail ont été nécessaires à une équipe de 80 personnes pour construire cet avion en fibre de carbone d'une envergure d'un Airbus A340, soit 63 mètres 40, avec un corps compact de 21,8 mètres et du poids d'une voiture moyenne 1 600 kg. Solar Impulse est propulsé par 4 moteurs électriques entraînant chacun des hélices bipales de 3,5 mètres de diamètre. Les moteurs sont alimentés par 200 mètres carrés de cellules photovoltaïques. Ces panneaux solaires apportent environ 8 chevaux de puissance au moteur pour une vitesse moyenne de 70 km heure à une altitude limitée à 8 500 mètres. Les accumulateurs représentent l'élément critique du projet en raison de leur poids important de 400 kg qui représente 25% du poids total de l'avion. Ces batteries sont vitales pour l'appareil. Rechargées via les panneaux solaires, elles alimentent les moteurs durant le vol de nuit. En parallèle, l'équipe de Solar Impulse construit un deuxième exemplaire de l'avion pour faire un tour du monde en cinq étapes en 2014.